C'est maintenant l'heure des déclarations de députés, députés de Middlesex-London. J'aimerais informer la Chambre que le mois d'octobre est le mois de la sensibilisation à l'immunisation contre l'influenza. C'est une infection qui peut passer d'une personne à l'autre en touchant des objets, en parlant à une personne ou en toussant et en éternuant. Cela peut influencer tout le monde et surtout les jeunes, les femmes enceintes, les personnes âgées et les personnes autochtones sont les plus à risque. Les Ontariens peuvent souffrir de la grippe s'ils ont une fièvre élevée, une toux sévère, des maux de tête et des douleurs musculaires. Cela peut prendre quelques jours pour que les symptômes commencent et de 7 à 10 jours pour guérir. Il y a des conseils pour empêcher d'attraper la grippe, par exemple, se laver les mains, désinfecter les objets communs, comme par exemple les téléphones, les poignées de porte et les ordinateurs. Mais la meilleure prévention, c'est de recevoir son vaccin pour la grippe. Cela peut vous aider à vous protéger ou à minimiser les symptômes du virus. Cela peut également empêcher la propagation du virus. Alors, cet automne, j'encourage tous les Ontariens à recevoir leur vaccin contre la grippe. Allez voir, par exemple, vos pharmaciens. L'an dernier, plus de 860 000 vaccins contre la grippe ont été donnés dans les pharmacies. Il est très important de recevoir ce vaccin et j'encourage tout le monde à le recevoir. Merci. D'autres déclarations de députés. Le député de London, Fensha. Aujourd'hui, je prends la parole pour parler de la fermeture de la maison de presse London Free Press qui cause la fermeture de 135 emplois. En juin, on a annoncé que Postmédia allait envoyer ce travail d'imprimerie à Hamilton. Pendant tant d'années, le London Free Press a été le centre de notre vie dans notre ville. Notre expérience de vie a été écrite dans ses pages. Grâce à ses presses, notre ville est très fière du London Free Press. Et ce sens de fierté nous vient également du fait que le journal est imprimé à London. Plusieurs savent que cette crise est inévitable à cause de la crise dans les médias. Mais chacun de ces 135 emplois représente un ami, un voisin. Et nous avons de la peine pour eux. Mais je sais que leur travail et leur dévouement ne sera jamais oublié. Aujourd'hui, nous perdons plus que des emplois, plus que la sécurité économique. Nous perdons également une partie du patrimoine de notre ville. Merci d'autres présentations, le député de Beaches East York. Merci. Je veux aujourd'hui en hommage à Peggy Delaney, résidente remarquable de Beaches East York. Et récemment, avec le conseillère local, j'ai pris part à une cérémonie pour nommer une Alice, selon Peggy, qui venait de l'Irlande et qui est arrivée en Toronto plus tard. Elle avait une voix merveilleuse qui souvent résonnait dans plusieurs événements. Elle était également une personne qui participait à plusieurs levées de fonds pour différentes causes, comme par exemple les Paralympiques et les enfants de vision mondiale. Sa compassion, sa générosité ont fait d'elle une personne très spéciale qui était toujours prête à aider ceux qui avaient moins d'opportunités. Elle avait également un très bon sens de l'humour. Elle a dit, « Je peux faire tout travail aussi bien que deux hommes. » Elle était très fière de sa maison canadienne. Elle a eu quatre enfants ici et elle a été mentor pour d'autres qui avaient des enfants. En 1997, elle a été marshal pendant la parade de la Saint-Patrick. En 1988, elle a été honorée Irlandaise de l'année et avec l'ambassadeur irlandais au Canada, elle a levé le drapeau. Elle a laissé un patrimoine extraordinaire et aujourd'hui est encore plus permanente grâce à l'allée Peggy Delaney dans Beaches, East York. Merci. Merci. Le député de Dufferin-Caledon. Le mois d'octobre est le mois de sensibilisation à l'autisme. Et plus tôt cette année, quand le gouvernement annonçait que les enfants de moins de 5 ans ne pourraient plus recevoir le traitement d'intervention comportementale, nous avons entendu des familles qui nous parlaient de l'impact positif qu'a eu cette thérapie sur leurs enfants à l'école et dans la collectivité. Même après que le panel d'experts du gouvernement a dit qu'enlever les enfants, le traitement pour les enfants de plus de 5 ans serait une chose négative, le gouvernement a continué. Cela laisse des centaines de familles dans une situation d'incertitude et ne savent pas si leurs enfants auront encore accès à cette thérapie. Après des mois d'opposition de la part des parents des municipalités, des experts, des deux partis d'opposition et d'organisations partout dans l'Ontario, le gouvernement a finalement renversé sa décision. Mais il y a encore beaucoup de travail à faire. Cette semaine, nous avons entendu parler de l'école Yes Weekend, qui fait un travail extraordinaire avec ses enfants. Mais ils ont perdu leur financement du gouvernement. Et c'est inacceptable. Il faut s'assurer que le soutien est là pour les enfants à l'école et pendant leur transition dans la vie adulte. L'autisme ne s'arrête pas à 5 ans. Merci. La députée de Windsor-Ouest. Je suis fière aujourd'hui de prendre la parole pour parler d'un événement important qui s'est déroulé à Toronto le week-end dernier. Et j'ai eu l'honneur de m'y rendre. Le 2 octobre, dimanche, une centaine de familles de pompiers se sont rassemblées pour célébrer la vie et les sacrifices des pompiers. 79 noms de pompiers décédés ont été ajoutés au mur du Mémorial des pompiers. Trois d'entre eux venaient de Windsor. On était là pour rendre hommage à ces trois pompiers. Et c'était une occasion solennelle. Et ceux qui étaient là ne pouvaient s'empêcher de se sentir touchés par la camaraderie et le sens de la famille démontré par ces pompiers. Peu importe d'où ils venaient dans la province, peu importe la collectivité qu'ils desservaient, nos pompiers sont connectés entre eux d'une façon que nous, les civils, ne connaissons pas. Les sacrifices personnels faits à tous les jours par ces pompiers ne devraient jamais être mis côtés. Ils se dédient. Cela fait un impact sur nos vies, mais également cela influence leur propre vie. Aujourd'hui, j'aimerais remercier tous les pompiers à travers l'Ontario pour le travail qu'ils font. Et merci aux pompiers de Windsor pour le service à notre collectivité. Et merci également aux pompiers Sonny, Darrell pour leurs sacrifices et ceux de leur famille. Le député de Mississauga-Streetville, la Corée est une ancienne nation avec une culture unique dans le nord-est de l'Asie, près du Japon, de la Russie et de la Mongolie. La civilisation mongole date de deux millénaires avant l'ère chrétienne. Et la Corée aujourd'hui, c'est une nation moderne et démocratique. Après la Chine et le Japon, la Corée du Sud est le troisième partenaire économique du Canada en Asie. Nos villes, les villes du Canada, ont des communautés coréennes bien éduquées, fières de leur origine et de leur culture, et qui travaillent pour construire un Canada fort. Aujourd'hui, la Célérémonie de levée du drapeau était une occasion de célébrer la contribution coréenne au Canada et d'avoir une meilleure relation commerciale avec eux. Nous avons entendu le consul général, M. Jong-Sikhan, et le président de l'association culturelle, M. Kisikli. Comme au Canada, les entreprises coréennes sont situées dans un marché où on peut avoir accès à d'autres marchés, comme par exemple la Chine. Nous avons hâte en Ontario à d'autres échanges après la première délégation de la première ministre en Corée du Sud plus tard cette année. Merci beaucoup. D'autres déclarations de députés? Le député de Leeds-Granville. Merci beaucoup. J'aimerais célébrer l'avis aujourd'hui de Don Green. C'était un géant. Notre monde s'en trouve meilleur aujourd'hui parce que Don en faisait partie. Né à Toronto en 1929, Don a marié sa femme Shirley après l'école. Il a travaillé avec son beau-père et a construit un des producteurs les plus importants de sirop d'érable au Canada. Ce qu'il a accompli dans le monde des affaires est remarquable. Plusieurs entrepreneurs, dans ma circonscription, vous le diront. Ils doivent leur succès à son mentorat. Mais le succès dans les affaires n'a pas défini Don. Avec Shirley, il a construit un patrimoine de philanthropie qui se retrouve partout dans le monde et va changer les vies partout pour toujours. Il y a l'hôpital général de Brockville, le YMCA de Brockville et toutes sortes d'organisations et de gens qui ont bénéficié de sa générosité. Quand levé de fonds a ramassé beaucoup d'argent à cause d'un grand don anonyme, nous savions que Don était sûrement responsable. Il a donné de l'argent pour Tchernobyl et il a donné 2 millions de dollars pour construire un village pour les orphelins en Namibie. Nous pouvons suivre son exemple pour utiliser la chance que nous avons pour aider les autres. Je me joins à tous les résidents de Leeds-Gradville pour donner mes condoléances à Shirley, la femme de Don pendant 60 ans et leurs enfants, Donner Junior, Allen et Debbie. Merci. Merci. D'autres déclarations de députés? Le député de Témiscamingue-Cockering. En plus de la saison des récoltes en Ontario, il y a également des célébrations. Par exemple, dans ma circonscription, il y en a plusieurs, comme Warnon, Cochrane, Bushingus et celle dont j'aimerais parler aujourd'hui. C'est la célébration qui s'est tenue du 15 au 17 septembre, où des enfants ont pris l'autobus pour se rendre à un point central. Et il y a eu des centaines d'enfants qui marchaient sur l'avenue centrale pour se rendre à cette exposition. Il y a eu la parade le samedi. Je n'ai pas compté le nombre de gens parce que je donnais des bonbons aux enfants. Et à chaque année, nous en donnons environ 1000. Et à cette exposition, si on achète un billet, on reçoit un billet pour le tirage d'une voiture. Et à chaque soir, il y a 10 noms qui sont tirés. Et si vous êtes là, il y a 30 personnes à la fin et la dernière personne gagne une voiture. Les concessionnaires automobiles à tour de rôle sont ceux qui donnent cette voiture pour le tirage. Il y a tout ce que vous pouvez imaginer à cette fête foraine. Il y a des chevaux. Il y a toutes sortes de choses. Et j'aimerais remercier les organisateurs pour avoir enrichi notre vie rurale. Merci. D'autres déclarations, le député d'Ajax-Pickering. Merci. J'ai eu le plaisir de me rendre à la première expo d'Ajax-sur-les-maladies rares qui a été organisée par la présidente de la fondation Carrie Onsen. Elle est ici avec nous aujourd'hui, avec ses collègues, ses associés qui sont dans la tribune Est. Veuillez vous lever. J'aimerais dire que Carrie, avec d'autres organisations, sont responsables pour cette expo. Carrie Onsen a reçu plusieurs prix. Elle a reçu un prix, par exemple, du University Health Network et un prix sur l'accessibilité, entre autres. Et sa fondation soutient les gens et trouve des solutions pour ceux qui sont affectés de maladies rares. Il y a plus de 7 000 de ces maladies et plus de 50 % affectent les enfants. La fondation Carrie Onsen est une organisation sans but lucratif et je suis fière que notre ministère de la Santé ait travaillé avec ces organisations partout dans le pays pour développer une stratégie sur les maladies rares. Et plus tôt cette année, il a dit qu'il y aurait une clinique qui se concentrera sur le diagnostic et le traitement pour les enfants qui souffrent du syndrome Ellers-Done. Il faut améliorer la détention de ces maladies de façon précoce et le traitement. Et la fondation Carrie Onsen donne du soutien aux patients et à leurs familles qui souffrent de ces maladies rares. J'espère que nous allons travailler et travailler ensemble pour soutenir ceux qui souffrent de maladies rares. Alors, merci en mon nom et au nom de mes collègues. Merci d'être avec nous. Je remercie tous les députés. C'est maintenant l'heure des rapports des comités.